Yo l'équipe maker, alors aujourd'hui on est avec un invité qui est là, donc Rizka, un artiste donc on vient de tourner justement un clip, là on vient de finir à peine et en fait c'est un participant de ma formation donc sur la formation Panasonic GH5, donc passe d'une image amateur à une image pro et en fait il y avait quelques petites questions à lui poser aujourd'hui et faire un petit peu sa présentation donc voilà ça va mon gars ou quoi ? Tranquillement Tranquille, cool Péper, du coup t'as kiffé le tournage déjà ? Ouais c'était lourd, c'était lourd, c'était intense on est un petit peu allé dans les montagnes, on a fait pas mal de choses donc c'était vraiment lourd T'as vu, en fait ici ce qui est marrant c'est qu'on s'en rend pas compte parce qu'en intérieur mais à l'extérieur t'as vu il fait super chaud, t'as laissé de 30 degrés toi t'es de Mets donc ça fait plaisir Descendu dans le sud justement pour avoir des vis aussi différents c'est important de diversifier, dynamiser un peu ces projets et du coup on est descendu et très bien accueilli déjà, ça le dit T'as vu t'es passé de la mer à la montagne, j'ai réussi de montrer un peu dans les vidéos Comme j'ai pu le dire, un vrai guide touristique avec nous C'était carré de fou, carré de fou Bah du coup si tu peux te présenter un petit peu, donc toi t'es artiste en fait c'est ça à la base ? Effectivement moi je suis artiste, auteur, compositeur, interprète ingénieur du show aussi parce que je fais aussi je mixe et je fais le primastore aussi de mes musiques donc je suis vraiment à l'initiative de toute l'initiative de production de A à Z, de tout ce que je fais autant dans l'écriture, autant dans la composition de prod autant dans l'interprétation pour le coup défendre mon art à travers les clips à travers la scène, voilà c'est important et aussi bah du coup là je rentre aussi dans la réale aussi maintenant parce que c'est important en fait c'est vraiment une mentalité où j'ai envie d'être autonome dans tout ce que je fais Ouais c'est ce que tu m'expliques un petit peu Exactement, c'est à dire que je pense que là je m'adresse à... je pense que ta communauté c'est plus des clipakers etc mais il y a aussi pas mal d'artistes parce que moi quand je m'intéresse à ton contenu initialement bah c'est en tant qu'artiste pour dire ça se passe comment en fait derrière, enfin dans la tête d'un réel etc et donc par rapport à ça je me dis c'est bien aussi de savoir les rouages de comment ça se passe parce que dans le milieu artistique bah il y a trop de de cases en fait lui il est artiste, lui il fait ça, l'autre il fait ça donc les milieux ils se croisent pas en fait c'est important d'échanger tu vois d'avoir le recul par rapport à l'autre et du coup en termes de relation, en termes de productivité bah c'est pertinent et bénéfique pour les deux tu vois Et donc du coup toi en fait c'est le fait de t'intéresser à l'audiovisuel aussi c'est quand même pour tes clips et tout ça Exactement Et donc du coup c'est quoi un peu les projets qui arrivent pour toi ? Les projets c'est que c'est que là je pense qu'on avait déjà sorti, on se restera en plein dedans et c'est vraiment on va balancer, il fallait être régulier vraiment parce que maintenant en termes de stratégie c'est vrai que c'est la régularité, c'est être présent sur les réseaux etc Exactement, c'est à dire que là on va envoyer un son clippé par semaine un son, un clip par semaine à côté de ça moi du coup je vais balancer du contenu je vais montrer un petit peu ben les clips ils vont sortir le dimanche mardi il y aura la vidéo comment j'ai composé la prod mercredi la vidéo comment j'ai écrit, dans quel mood, qu'est-ce que je voulais dire explication de lyrics, de punchline etc et vendredi la vidéo mixage, comment j'ai mixé etc etc et en parallèle de ça il y aura certains making of des projets etc qui vont sortir ou justement ben je mange vraiment tous les rouages, toute la partie en off du coup que ce soit dans l'aspect écriture, dans l'aspect réalisation visuelle c'est très important parce que le fait que maintenant tu t'intéresses un peu à la réelle du coup quand tu vas enregistrer tes sons et tout tu vas déjà penser à tes clips tu vas même temps d'image et donc du coup ça se passe comment ? ça veut dire que quand tu fais tes propres clips à toi en tant qu'artiste c'est quoi ? c'est quelqu'un qui te filme alors ? Exactement je travaille avec Andrew le frérot qui est là et qui m'assiste dans tout ce que je fais autant dans la direction artistique et tout et là pour le coup vu que moi ça m'a toujours intéressé la partie technique etc la partie même voilà pas vraiment la partie réelle et tout ben là je me suis dit faudrait qu'on soit indépendant par rapport à ça et tout du coup moi je te suis depuis quelques années maintenant c'est tombé sur Youtube c'est ça que tu veux dire ? ouais Youtube je suis tombé dessus etc et du coup je me suis investi à faire la formation aussi par ailleurs qui m'a vraiment donné quelques tips et tout sur vraiment le… ouais GH4 ou GH5 exactement celle qui m'a le plus marqué c'est la vidéo où t'es sur une table t'as vraiment ton matériel t'as la ventouse, t'as le GH, t'as des objectifs etc où tu montres vraiment les… c'est vrai comme je te disais que j'avais une approche naïve dans un premier temps où je vois le rendu que tu montres à côté je me dis j'ai envie d'avoir ce rendu là aussi tu vois donc je me dis si je prends le matériel là je vais voir le rendu là tu vois après bon c'est vraiment comme je t'ai dit une approche naïve parce que c'est vraiment l'expérience qui donne l'image et tout exactement mais malgré tout directement quand j'ai vu cette vidéo là où tu montres vraiment le rendu que t'as pu avoir sur tes clips avec le matériel là je t'envoie un message en commentaire dans les minutes qui suivent tu m'as répondu directement tu me dis ouais bah c'est ça 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 si tu prends ça normalement t'auras ça le filtre ND, l'objectif, tac le boîtier c'est vraiment normal tu peux truc donc moi dans la foulée dans les semaines qui suivent je l'ai pris et tout je me suis dit ok je vais partir sur ça de fil en aiguille bah moi aussi je me suis dit tu sais comme t'as pu le dire en fait ce qui est cool c'est à travers tes vidéos vraiment tu te donnes tout le panel vraiment pour se développer bah du coup tac je vais en extérieur des fois je shoot etc j'essaye de faire du truc voir comment la cadence variable, le ralenti, comment il s'exploite etc ok c'est ce que tu as vu là avec ton clip exactement vu qu'il y a une grosse lumière ici tu vois en été t'es plutôt dans ouais quand tu vas faire ce que tu me disais puisque tu voulais faire en général des ralentis genre en 4k en 50 images tu vois et qu'en fait tu t'as aperçu que moi j'ai beaucoup tourné en ralentis en 1080 tu vois exactement et parce qu'il y a une grosse lumière mais après c'est vrai que peut-être du côté de chez toi la lumière elle est peut-être moins forte que ici ça va dépendre des moments mais ouais ouais ça dépend si tu fais des groupes c'est vrai que là bah on était très très bien servis par le soleil et tout tout le temps très très bien éclairé limite on cherchait l'ombre des fois pour clipper c'est ça donc le rendu magnifique directement directement on voit il y a du flair sur la truc donc c'est vraiment c'est vraiment incroyable vraiment en terme de rendu je pense que vous verrez le rendu final le clip c'est ça y est pour le coup c'est un petit peu dansant afro donc voilà et non franchement cool 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 après comme je t'ai dit effectivement chez nous dans le nord-est le cas de spasso-temporel c'est pas le même tu vois donc faut essayer de s'habituer bah moi ce que j'ai fait directement là où j'étais surpris un petit peu en terme d'investissement c'était investir à mort sur les leds il y a un projecteur etc c'est pour ce que tu vas t'intéresser de plus en plus sur les leds t'as envie de faire quoi justement avec de la lumière plus de la lumière en extérieur comme on a fait là c'est à dire de comprendre la lumière avec la lumière du soleil ou plutôt la lumière en intérieur avec des leds avec des néons avec tout ça c'est quoi que t'intéresses les deux peut-être ? bah je pense ce qui va être le plus complexe c'est de travailler avec les néons les leds etc parce que là vraiment c'est toi qui doit construire quelque chose c'est à dire alors que quand t'es en extérieur c'est vrai que la lumière du soleil elle est présente partout donc c'est vraiment après jouer avec le filtre etc après exactement sans être surexposé parce que même tu sais ça peut casser l'effet sur ce sens on cherche vraiment à voir le rendu comme dans la vraie vie tu vois avec les petits contrastes qu'il peut avoir sur le visage et tout donc quand t'es trop surexposé c'est les petites erreurs que j'ai fait moi sur mes premières réalisations ou même il y a des clips où ben pour le coup ça a été tourné comme ça donc tu peux pas le rattraper en post-print tu vois comme tu dis à chaque fois et ce qui est vrai c'est que même avec l'extérieur j'ai pu le savoir c'est que si lors du tournage t'as pas le rendu que tu veux d'ailleurs à peu près à plus de 80% en post-print il va rien se passer d'où D'ailleurs c'est une erreur qu'ils font souvent les clips qui commencent moi aussi je suis passé par là mais c'est vrai que tu te dis ouais je vais shooter des plans peut-être qui vont être sur ex ou même sous ex tu dis ouais t'inquié je vais récupérer tout à l'étalo en fait non pas du tout pas du tout C'est comme si je te disais tu veux enregistrer des voix qui sont saturées et tu dis ouais t'inquiète pas je vais récupérer ça c'est pas possible Impossible c'est exactement c'est ça que l'approche là je l'ai eu et j'ai pu l'avoir aussi à travers tes formations c'est que en soit monter un clip et mixer un son c'est la même si tu montes un son C'est le même processus c'est à dire que ça que je m'adresse là aussi à tous les ingés etc qui vont regarder ça c'est que faites bosser vos artistes Clairement faites vraiment bosser vos artistes parce que n'hésitez pas à faire plusieurs pistes c'est à dire que ta nouvelle vie tu l'as fait trois fois T'as des bacs tu les fais trois quatre fois etc tu varies les trucs parce que tu sais pas au final l'énergie qui va se ressortir lorsque tu vas bidouer un petit peu parce que voilà des fois Comme on disait toi après ce qui est cool c'est que tu as ton expertise ça fait une dizaine d'années que tu es là dedans donc tu savais déjà boum ok je veux ça 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 à ce moment là ou telle approche et boum il y avait ce qui se passe à ce moment là c'était vraiment pertinent directement au niveau en terme de productivité Même avec la figurante et tout franchement même Charles a lui passé un petit big up Lola qui a fait un vrai taf aussi Parce qu'en fait on a tourné un clip et donc là comme on disait et dedans il y a une meuf donc c'est une niçoise et en fait c'est vrai que quand tu choisis vraiment une meuf qui passe bien quand même ça aide Ça aide vachement surtout que tu le vois tout de suite surtout quand tu vas shooter en 50 mm tu vas commencer à faire des plans très serrés et tout ça se voit tout de suite si la personne est Si t'es vraiment bien esthétiquement ça mâche le travail beaucoup Et hormis le côté esthétique c'est être à l'aise devant la caméra tu vois quand elle a l'objectif qui est là qui est à 5 cm de ton visage tu peux vite fait tu vois et pour le coup ben big up à elle parce qu'elle a vraiment fait un très gros tof là dessus Et en même temps en fait c'est vraiment l'approche que tu as tu es très détendu très naturel etc donc fluide dans l'ensemble dès qu'on arrivait directement commencer à papoter comme si on se connaissait depuis tu vois c'est vraiment cette approche là qui est intéressante Et si on s'apparemment vraiment au côté technique de la chose ben ouais comme tu disais la lumière et tout intérieur c'est un vrai truc Toi c'est ce que tu as vraiment envie d'apprendre quand même Exactement parce que tu sais il y a le côté ben tant qu'on voit bien ben c'est cool non 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 il y a vraiment une approche particulière à voir comme tu disais en douche contre plongée la lumière que tu vas placer en mode diffuseur qui va éclairer la pièce qui va apporter un autre dynamisme Et surtout à rajouter des néons des trucs comme ça enfin plein de choses Exactement une vraie ambiance une vraie ambiance tu vois Ce qui est intéressant c'est vrai que sur ces trucs là c'est que tu peux avoir un appartement par exemple si tu fais un tournage à Paris Avec la partie des petits que des fois tu vas voir quand tu vas clipper quelqu'un il va te dire ouais vas-y j'ai un endroit t'inquiète donc tu connais pas vraiment l'endroit T'arrives sur place et c'est pas ouf et du coup ben quand même quand t'as des LED et quand t'as de la lumière tu vas sauver Exactement c'est ça qui va T'as une petite surface et tu vas pouvoir éclairer de plusieurs façons différentes tu vois Exactement ça Exactement ça Ouais c'est exactement ça si je te rejoins totalement là dessus parce que clairement il y a des vidéos des fois Parce qu'on dit c'est vrai que le son aussi il fait la vidéo mais il y a des vidéos où c'est fade C'est ce que veut dire et donc en fait ton oeil il se lasse à mon avis c'est à dire peut-être le contenu il est très pertinent Il y a vraiment quelque chose de dynamique là dedans ça t'intéresse mais à mon donné visuellement t'es plus dedans T'as ce que veut dire donc tu vois tu zappes et peut-être que vraiment en termes d'informations ça t'aurait développé t'as ce que veut dire toi personnellement Mais vraiment c'est pour ça que je me dis vraiment là ce sur quoi je vais m'axer c'est vraiment la lumière Comprendre la lumière savoir les différentes lumières aussi il y a LED, une torche tu peux faire un autre travail avec Projecteur tu peux faire un autre travail Les kinos c'est ça que tu me dis c'est un autre délire encore que tu m'as fait découvrir tout à l'heure C'est une machine à fumer tu peux faire des vraies ambiances Il y a un panel de choses à voir c'est vraiment un taf de rêve c'est vraiment large 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 Après il y a l'entraînement c'est à dire qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'une fois que t'as tout ce matériel là Bah c'est vraiment que tu prennes le temps toi de ton côté même quand t'as pas de tournage Que tu sois vraiment voilà posé que c'est pas dans le speed du tournage Et que du coup tu t'entraînes à faire tous ces styles là Après au bout d'un moment à force d'éclairer de certaines manières tu vas trouver des trucs tu vois Tu vas vraiment trouver des trucs c'est ça C'est même si tu vas faire une lumière en douche par exemple tu vas faire une lumière en douche ou tu vas la tenir au dessus Bah en la faisant bouger ou même en faisant bouger vers le décor tu vas toujours trouver des choses Ouais il y a un autre délire qui se fait et c'est ça ce qui est réel c'est que c'est vraiment dans la pratique qu'on gagne en expérience Parce que vraiment bah là où c'est vrai que initialement j'étais beaucoup axé sur la théorie Regarder des tutos des trucs comme ça Nani et tout Faut vraiment quand t'es vraiment avec ton boîtier t'es là tu manipules et tout ok 4k c'est ça ok ça rend comme ça Ok 50 images par seconde c'est vrai qu'il y a plus de débit en images et tout Nani ok c'est intéressant et tout Nani Oh full HD tu peux jouer sur la cadence variable Ok cadence variable qu'est-ce que c'est un diaphe qu'est-ce que c'est un flair en fait En fait quand je t'expliquais tout ça c'est un rapport aussi avec qu'est-ce que tu vas filmer Faut pas oublier ça à chaque fois qu'est-ce que tu veux raconter quand même dans ton image Enfin quand tu vas faire tes plans pendant que tu vas faire un plan en 50 mm quand tu vas faire un zoom sur quelque chose C'est qu'est-ce que ça veut dire en fait ce que tu vas filmer tu vois c'est ça qui est important Qu'est-ce que tu as envie de raconter et tout ça la pertinence ben déjà tout le travail de structuration aussi En fait c'est vrai que comme on se le disait aussi c'est que tout est à faire en amont aussi C'est pas aller les mains dans les pots c'est dire bon ben on a un beau paysage et on va faire quelque chose Enfin si tu fais un clip freestyle le mec il vient et voilà c'est un clip rapide que du playback et voilà Et encore je pense puisque tu... c'est vrai que je pense que les 15 premières secondes il y aura une vraie énergie de dynamique de ok freestyle Nani et tout Mais au bout d'un moment tu te perds parce que tu sais plus quoi faire T'arrives à l'arrache et tout Je pense qu'il y a quand même une approche artistique une vraie direction à développer en amont d'une vidéo Où tu dis ok bon là je veux l'orienter comme ça j'ai envie que l'image n'a pas comme ça Les inserts que tu prends aussi très important tu vois là où des gens ils se disent bon ben je vais prendre des trucs pour apporter C'est ce qui arrive en général ceux qui débutent ils prennent juste une insert pour prendre une insert Tu sais ils vont filmer comme s'ils regardaient le plan alors qu'en fait non il faut être plongé dans ton plan C'est comme ça aussi que je parle souvent de filmer au viseur parce que tu es vraiment à l'intérieur du truc Si tu as vraiment du mal à filmer au viseur tu vas prendre un retour à chef où tu vas être vraiment voilà Tu es un cadreur et toi tu es vraiment avec ton retour à chef et tu regardes vraiment le plan tu vois Mais c'est important la composition du plan et de savoir ce que tu filmes vraiment tu vois Et faire une bonne insert pour avoir le temps de pouvoir la récupérer bien dans ton montage T'es quand même de la longueur parce que c'est vrai qu'il y en a souvent ils filment juste une insert vite fait et après tu vois ils passent un autre canon en tête T'as pas attrapé ce qu'il fallait Tu sais par exemple tu vas filmer un clip un petit... imaginons un clip street où tu vas filmer des têtes Bah des fois t'as des mecs qui filment, ils filment vite fait et ils passent à un plan à côté Mais en fait le gars il était en train de faire une expression C'est une émotion à aller chercher exactement Et donc du coup tu vas prendre le temps de filmer bien un plan Après tu vas aller sur un autre tu vois et sur les inserts et ce qu'il se passe tu vois Et ça c'est un petit peu le truc de... voilà les... Je pense qu'il y a aussi ce problème là aussi C'est qu'au début quand t'es intéressé par la vidéo t'es beaucoup axé sur la technique Du coup tu cherches juste à avoir la belle lumière et la belle image C'est vrai, c'est vrai C'est exactement c'est à dire que c'est vraiment... Bah là pour le coup là je suis entre guillemets au début de mon aventure en tant que réal et tout Je me suis quand même orienté à faire un clip Parce que là c'est un de mes bons sons que j'ai voulu vraiment réaliser avec toi Parce que comme je t'ai dit j'ai déjà fait tes formations et tout initialement Et même je te suis depuis pas mal de temps Je me suis dit ouais moi je vais essayer d'avoir un vrai bon contenu etc Et même le fait d'être sur le terrain avec toi Et voir comment ça se passe parce que j'étais beaucoup... Bah il y avait la figurante qui faisait ses plans des fois Et moi j'étais vraiment en mode comme si j'étais vraiment en formation en plus Et c'est vraiment ça que je voulais chercher aussi Hormis le fait qu'il y a un beau projet qui va se faire là très sûrement Mais aussi avoir ce recul là Surtout que j'étais surpris le fait que tu étais souvent en fait à main levée Sans stabilisateur sur tes trucs et tout Ouais quand je suis au 50 mm je suis à la main Donc c'est vraiment cette expertise là que je voulais avoir en descendant En venir te voir directement et en travailler ensemble Une vraie collaboration qui s'est faite là dessus Et ouais c'est pour ça que vraiment je pense que c'est vraiment la pratique qui va faire que voilà Là j'ai quand même tourné 3, 4 projets tout ce que je veux dire Pour moi qui vont sortir très prochainement Parce que comme je te disais en termes de stratégie maintenant c'est beaucoup être présent sur les réseaux C'est à dire que vraiment faire travailler avec les algorithmes le référencement Toutes ces choses là que certains C'est ce que j'explique des fois aux Clippers justement sur leur Instagram Exactement Voilà quand c'est un peu ta vitrine Mais essaye d'envoyer régulièrement Tu programmes tes trucs avec Facebook Creator Exactement c'est à dire que voilà avoir ton contenu qui est déjà là et pas être à l'arrache Parce que tu vas vite fait prendre en énergie si t'es là à chaque fois On verra ou vas-y on va faire les trucs Même pour l'artiste quand t'as un Clipper et qu'il y a un artiste qui voit ça en face c'est pas sérieux Imagine si moi j'avais pas été sérieux tu l'aurais vu tout de suite C'est ça c'est à dire que Et tu vas dire vas-y je le fais une fois avec lui mais après l'instant Exactement Donc ça c'est important Exactement et de toute façon comme on dit nos métiers respectifs c'est le travail de passionné en vrai C'est à dire que si t'es pas passionné dans ce que tu fais tu vas vite fait t'essouffler C'est à dire parce que si t'as des ambitions qui sont subjektives ou j'allais dire relatives Ou t'as des attentes à court terme tu vas vite fait être déçu C'est à dire que ça peut être pour impressionner un tel ou financièrement tu te dis là je vais percer Non ce qui veut dire c'est vraiment tu kiffes ce que tu fais et tu vas voir que C'est une hygiène de vie en vrai Toi ce qui veut dire tu respires t'es content de faire ce que tu fais Peu importe ce que tu veux et même regarde aujourd'hui tu as les risques que tu prends en vrai Sans te rendre compte on était sur une falaise le gars il était là avec le stable En fait j'étais sur les falaises un petit peu avec des rochers rouges vers chez moi Et du coup c'est vrai qu'on filmait bon eux ça leur paraissait bizarre mais moi c'était normal pour moi Mais en gros je me suis mis à faire des plans comme ça bon c'est vrai que j'aurais pu glisser et tomber de la fin Le gars il y avait la mort juste à 30 cm de l'eau le gars il était en mode ok on va faire un travelling par ici Ah ouais le gars déterre 20 mètres trop pire tu tombes dans l'eau mais à 20 mètres quand même tu tombes dans l'eau Tu fais un plat avec le GH5 c'est pas mal C'est pas avec le GH5 ni GH5 ni toi j'ai trop envie Mais voilà c'est vraiment un travail de passionné parce que je veux dire on est là on tourne chaleur de fond Ok on continue et la satisfaction de voir le plan après tu dis ah c'est ça qu'on voulait Parce que dire c'est vraiment ça c'est un kiff Et t'as pu voir aussi que c'est vrai que là en ce moment dans le sud il y a quand même pas mal de gens Puisque voilà il y a beaucoup de gens de la France qui vont sur la Côte d'Azur A Cannes il y avait quand même du monde mais t'as vu moi je filme d'une manière où on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens Exactement Tu vois quand tu filmes à 50 mm bon là on a pas filmé en longue focale Mais par exemple si tu vas filmer en longue focale tu vas vraiment t'axer sur un petit coin que tu vas voir toi avec ton oeil Mais c'est vrai qu'autour il va y avoir beaucoup de gens tu vois Exactement Et là c'est... Même le plan qu'on fait sous les palmiers et tout Qu'est-ce que dire il y a un vrai truc où tu cherches vraiment le flou arrière etc ça donne vraiment bien On voit que les palmières qu'en fait il y a des passages de gens en barre C'est incroyable, c'est incroyable l'expertise là Mais je pense que c'est qu'avec la pratique t'as pu dire ça parce qu'on arrive sur le truc Et là directement ok je vois ça il va se passer ça normalement donc hop Non on les voit pas les gens c'est une dinguerie tout ce qu'ils veulent dire Je pense que ça ça va être intéressant pour toi si tu dois clipper des artistes Ouais Là pour le moment c'est pour tes projets à toi Projet à moi Mais après justement ça va être quand ton approche si tu dois clipper quelques artistes que tu connais par exemple Est-ce que tu vas le faire après ou c'est vraiment que pour toi pour le moment ? Pour le moment c'est vrai que je m'accèche sur moi-même dans la mesure où je souhaite vraiment être indépendant Et avoir une vraie productivité, un vrai débit Tu vois comme je t'ai dit bah je travaille avec Andrew le frérot qui est là Que du coup moi tout vraiment la culture que je prends en tant que régal et toutes les informations Toutes les formations que je fais c'est de lui transmettre Je l'ai même orienté à faire ta formation aussi pour qu'il soit aussi calé là-dessus Et donc on arrive moi et lui des fois sur des plans On va faire du repérage un petit peu boum Décaîne la caméra on fait ce qu'on a à faire et tout Et du coup voilà c'est que nous pour nous et entre nous Et du coup voilà il n'y a pas Tu ne passes pas forcément par un prestataire qui va t'imposer son timing, son emploi du temps etc Et toutes ces contraintes tu vois Donc là entre guillemets on gère tout ça en indépendance C'est la plus indépendance c'est-à-dire que mes sons je les enregistre moi-même Je les compose moi-même, je les écris moi-même et je monte tout moi-même Je fais vraiment tout moi-même Mais là pour le coup la réelle ça va être la même chose Mais du coup effectivement c'est pas mal de travail Pas mal d'organisation Après à force de pratiquer ça va À force de voilà Mais du coup tu as vraiment un monopole en termes de productivité En termes de direction artistique aussi Parce que tu vas vraiment au bout de ce que tu as envie de faire tu vois Et c'est ça qui est bénéfique Mais effectivement si je dois m'orienter à travailler sur des réelles Ce sont d'autres personnes De la même façon où bah musicalement je compose pour d'autres personnes Ou j'aide dans la structuration de son, de texte, d'écriture etc. pour d'autres personnes Ou vraiment je les aide vraiment dans la direction artistique qu'ils prennent Bah là je le ferai aussi dans la réalisation Si là par exemple tu as un artiste que tu vas enregistrer et qu'il veut tourner avec toi Parce qu'il a vu que tu fais de la vidéo, que tu fais des clips et tout ça Puisque tu peux montrer directement tes clips Si tu dois tourner un clip avec un artiste Comment tu vas te... M'organiser pour le faire ? Bon tu vas écouter sûrement le son et tout ça Et tu auras les idées Mais après comment tu vas... Ton approche va être différente maintenant à force ? L'approche je pense que ce serait dans le premier temps Qu'est-ce que l'artiste veut vraiment dégager Faire un bon brainstorming Ou ok, le son il dégage ça Effectivement, le texte il parle de ça effectivement T'as dit, l'énergie Parce que des fois ça peut être différent Des fois tu regardes un stromae par exemple Tu vois ce que je veux dire Un papa outé etc. Un texte très cru, très profond etc. Mais l'ambiance n'a rien à voir C'est ce que je veux dire Et moi je kiffe en vrai Et son clip encore il va t'amener dans une autre ambiance Donc c'est vraiment particulier Après c'est vrai que... Faire des délires un petit peu comme ça Ouais c'est intéressant Vraiment aller dans l'originalité En vrai apporter quelque chose de nouveau Parce que c'est vrai que le faire du préchauffé en vrai Moi ça me dérangerait pas de le faire Mais c'est vrai que t'as pas la même approche entre guet Parce que tu vas vraiment à l'aventure Quand tu vas dans l'originalité Tu vois Et donc vraiment Je m'accentrerais vraiment sur la direction artistique Faire un vrai travail en amont De repérage De lieu à exploiter D'énergie A vraiment à dégager la caméra Comme tu dis les inserts Les travailler aussi en amont Tu sais quand tu fais le repérage Mais même tu peux déjà faire tes inserts Quand toi tu vas faire ton repérage Comme tu me disais Par rapport à du coup A ton contenu Qui va sortir Ou qui est sorti Et voilà Tu vois vraiment faire tout ce travail là En amont avec l'artiste Ne pas bâcler le truc Vraiment Être dans une approche Où bon ok Je vais ça L'emmener comme ça ok Accentuer peut-être l'expression Comme on le faisait des fois Ok l'expression là j'aime bien Mais on va l'accentuer Gros plan Très gros plan Travelling dessus Qui veut exactement dire quelque chose Et là du coup Si tu réalises un clip pour un artiste Tu ferais quoi Tu te mettrais que en tant que réal Avec un moniteur Et ton frère il filmerait Ou tu ferais Toi tu essaierais de le faire tout seul Comme je t'en parle Non pour le coup Je le ferais tout seul C'est quand même sur mes propres réalisations Bah je peux pas tout faire tout seul C'est à dire Je peux pas vraiment me filmer tout seul C'est à dire que bah là Si tu dois clipper un autre Voilà Et donc ouais je pense que je serais à la caméra Je ferais le montage etc Parce que je pense que malgré tout Et tu pourras le confirmer Bah le fait que Tu captes Ce que t'as envie Tu sauras comment le monter Parce qu'à ce moment là C'est toi qui tient la caméra Tu sais ce que Tu veux dégager dans ton approche Et dans ton dynamisme Dans ta manière de tenir C'est comme les fois où tu prends Une main levée Et tu vas faire un ralenti avec toi Tu sais que quand tu tournes la caméra comme ça Tu vas porter ça Ce travelling là Alors que si c'est Et donc voilà Je pense que voilà Je serais seul à mener le travail de réalisation Dans ce que je veux faire tu vois Mais c'est pour ça que Même sur mes clips actuellement Bah dès que c'est pas moi qui ai la caméra Dès que pour le coup Il y a des clips avec des danseurs Qui vont sortir et des trucs comme ça Bah là boum c'est moi qui vais vraiment Des fois boum J'enlève le stab Vraiment je vais la main levée Boum je vais chercher une énergie Boum je sais que là Boum je me mets en ralenti Quand t'as dit boum J'essaye de vraiment En fait au final sur tes clips Donc c'est toi qui tournes les trucs Et après quand il y a que tes playbacks à toi C'est toi c'est ton fac qui l'échoue Exactement ça C'est vraiment ça Parce que vraiment bah Comme je t'ai dit Vu que c'est mon projet J'ai envie d'avoir une énergie particulière Sur chaque projet Différent C'est-à-dire avoir une originalité C'est-à-dire que boum Des fois bah Volontairement je vais pas tourner Avec le stabilisateur Tu vois j'ai vraiment à la main nue Parce que j'ai envie qu'il y ait Ce côté un peu Un peu dynamique Un peu brut Et quand en fait Tu cherches le ralenti là-dedans Bah tu vois que Là où le stabilisateur Bah il lisse un peu Tu vois Il apporte le côté drone un peu A l'image Bah là C'est vraiment dynamique Tu vois C'est une approche C'est-à-dire Il y en a vraiment Qui vont s'orienter Vraiment full stab Et qui vont dire Vraiment il faut que j'ai vraiment ce truc là C'est une approche C'est-à-dire Et d'autres vraiment Moi je t'ai plus vu pour le coup À main levée Ouais c'est vrai C'est sur les play-back Qu'on a fait du stab Mais ouais À main levée parce que Là comme il y avait beaucoup d'inserts Où tu marchais Où il se passait des choses Bah c'est vrai qu'au viseur Et à la main Au 50 mm c'est quand même pas Attends c'est une dingue le gars Non mais Je pense que c'est que là Ouais la pratique Et l'expérience qui fait Que voilà Et c'est ça aussi Que je suis venu chercher chez toi C'est vraiment ce truc là Et la connexion Franchement je pense que Là c'est le début D'une grande aventure entre nous Parce que je pense qu'on Enfin pas mal de choses ensemble Même si c'est pas directement Pour des clips ou quoi Mais l'art en lui-même C'est vaste autant La vidéo Autant la musique Autant la photo Autant tout Tout ce qui peut S'apparenter à ça Donc voilà T'es un passionné Je suis un passionné Et la connexion Peut qu'être Productif tu vois Donc je suis vraiment content Et Vraiment pratiquer Exactement tu vois Entre le Anthony Que je vois A travers la formation Que je vois à travers les vidéos etc Et Anthony que je vois là Bah déjà c'est le même Donc ça c'est cool aussi Et l'approche humaine Elle a encore 3000 tu vois Du coup t'as eu plus d'infos en réel Ouais Ouais Bah c'est vrai que naturellement T'étais dans ce truc là Où t'étais vraiment dans l'anéctode Pardon Et donc Et donc ça c'est bénéfique Parce que tu dis ok Lui ça lui est arrivé ça A tel moment Donc moi potentiellement Bah je me dis Que ça peut potentiellement m'arriver Donc ok la lumière Si je l'exploite comme ça Tu vois Et donc même Je l'ai fait voir aussi Je t'ai fait voir pour le coup Les réels que moi J'avais pu faire à côté Ou directement ok Là je vois ça Ah c'est vrai que là C'est bien éclairé Mais cherche un peu plus Le contraste etc Sur le visage et tout Pour avoir vraiment l'approche humaine Dans le truc et tout Et directement t'as pu m'aiguiller Aussi là dessus Donc ça c'est vraiment Quelque chose qui intéresse aussi Tu vois Avoir ce truc là Même les plans ok Bah cherche un peu plus Le contre-plonger Parce que tu te dégâches Cette émotion là Qui est particulière et tout Des fois t'esquives les gens Qui sont en dessous Dans un décor par exemple Un décor sur une place Où il y a grave de monde Qui passe dans n'importe quelle ville Bah moi par exemple Ça m'est arrivé à Milan Par exemple si j'ai tourné Dans une galerie Où il y a grave grave de monde tu vois Bah en fait je l'ai filmé En contre-plongée Et du coup tu voyais plus du tout les gens Alors qu'en fait il y a grave de monde Ah ouais ? Genre carrément là il y avait du monde derrière Des fois tu peux même aller six fois A la tour Eiffel tu vois Genre au Trocadero Il y a vraiment du monde Peut-être pas au Trocadero Parce qu'elle est plus loin Mais vraiment en dessous de la tour Eiffel Et genre t'as grave de monde Mais comme tu vas le filmer en contre-plongée Tu vas rien voir T'as l'impression que t'es vraiment tout seul Et t'as pas le côté surexpo là Quand il y a le soleil qui tape directement ? Non parce qu'après ce qu'il y a C'est qu'il faut régler au viseur Il faut régler vraiment au viseur Et après quand tu descends Bah voilà il faut équilibrer quoi Tant qu'il n'y a pas de nuages Et que le soleil C'est ça aussi que je me disais C'est que comment tu peux aller au viseur Moi j'aime bien aussi le côté contre-plongée Sur mes réelles Mais comment tu arrives à faire ton réglage au viseur Parce que c'est vraiment Comme tu disais Il faut vraiment axer sur le viseur Parce que c'est là où vraiment t'as tout Plus de détails Voilà Et comment tu fais pour avoir le visu direct là En contre-plongée Quand la caméra elle est à ras du soleil Bah en fait non Il faut se régler d'abord au viseur La partie d'en haut Tu fais tes réglages et tout ça Tu regardes ce que tu vas vraiment voir dans ton cadre déjà S'il n'y a pas des trucs qui vont gêner sur les côtés machin, machin, machin Tu vas faire Donc tu vas équilibrer tes réglages En fonction de la lumière Et donc de ton réglage sur ton boîtier Et une fois que t'es bon en haut Après tu descends Et après là tu ouvres ton LCD Si t'as un retour HF à côté pourquoi pas Si t'as un renin ou autre Mais si t'as un petit stabilisateur Ce que tu vas faire c'est qu'après Une fois que tu vas faire ton point Vraiment logiquement Tu dois pas avoir trop de perte de points Par rapport à la haute t Et donc après tu vas le mettre en dessous Comme ça Et là tu vas juste filmer sans régler Ok Et si tu vois que la lumière elle change Parce qu'il y a le soleil C'est ça aussi Là ici t'as vu Là c'est facile Parce qu'il y a pas beaucoup de nuages Ouais Donc la lumière reste pareil C'est diffusé partout Je pense que voilà De midi à 14h Là se ressemble beaucoup la lumière Ca a un peu bougé Mais pas plus que ça tu vois Mais c'est vrai que quand t'es dans des villes Peut-être comme chez toi à Metz Ou même à Paris Où il y a quand même des nuages régulièrement Bon l'été un peu moins Mais s'il y en a Bah c'est vrai que ça passe du soleil à l'ombre Du soleil à l'ombre Du soleil à l'ombre Donc il faut toujours rééquilibrer Dans un playback des fois tu vas te retrouver Avec plein de lumières différenciées Mais du coup toi Est-ce que t'es plongé à fond Dans ce que tu veux mettre en image Ou t'as quand même cette approche là De ce qui se passe autour Les deux Vraiment C'est à dire que En fait ce qui se passe autour Une fois que tu l'as esquivé Et que vraiment t'es neutre dans l'image Donc y a que l'artiste Après ouais Par contre là je vais commencer A me prendre la tête A voir les attitudes qu'il a Ce qu'il va faire Par rapport au playback Par rapport au Si c'est de l'insert Ou si c'est de la gestuelle En ralenti ou autre Donc toi t'as quand même Une grosse approche En amour aussi Du lieu dans lequel Que tu vas exploiter Tu te dis ok Là je sais qu'il y a beaucoup de monde Donc là je vais l'approcher comme ça Là si je vais faire tel insert Ok Non c'est carré Mais du coup par rapport à ça C'est comme je te disais C'est que des fois Y a même des tournages Où chez nous la météo Elle est vacante Donc là tu vois sur le lieu Il y a marqué soleil plein Et d'un coup boum Orage Donc là boum Bon les gars on rentre Mais pour pas gâcher la journée T'as avec des danseurs Des gens qui sont déplacés Des trucs comme ça Studio Tac Dans un endroit Qui un appart Qui peut gagner Tu sais des contraintes Voilà et tout Et là tu joues avec les lumières C'est pour ça que je te disais Que là vraiment Là où je veux m'orienter Vraiment à ces prochains jours C'est vraiment comprendre la lumière Créer une ambiance particulière Les leds Que tu mets devant et tout Donc là Déjà sur mes prochaines reals Donc là je vais commencer A m'orienter là-dessus A créer un truc et tout En mode bleu d'un côté Rouge d'un côté Voir comment ça rend Tester des trucs tu vois Même des fois Tu vois Je sais que Pour jouer le côté un peu flash Je prenais une torche tu vois Et boum 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 Tu mets le flash et tout Tu peux mettre la torche Ouais Ça crée un petit flare Ouais ça crée un petit flare Exactement comme le soleil T'as vu quand tu filmes contre C'est exactement ça Ben tu vois Jouer le côté flare et tout Du soleil qu'il donne Ben là t'es en intérieur Donc t'essaies de vraiment Dynamiser un maximum Parce que tu vois Ce qui est bien avec le temps C'est que Comme des paysages Un peu tropicaux comme ça Ben ça peut bouger Il y a un petit truc qui se crée d'ailleurs Mais quand t'es en appartement Ou quand t'es un truc comme ça Ben tout est fixe Donc si toi t'apportes pas Une dynamique particulière Ok Très vite On sait à quoi s'attendre Et même moi Ça m'est déjà arrivé Bon tu t'en regardes qu'un seconde D'un clip Tu sais à quoi t'attendre Ok t'écoutes à l'arrière Jusqu'au refrain A mon étudiant Parce que voilà Donc l'image elle est trop importante de nos jours On est beaucoup dans un monde d'esthétique C'est clair Tu vois Moi après j'ai un avis particulier là-dessus Parce que Je suis vraiment divisé entre le côté Ben c'est cool Parce que voilà on fait quand même attention Et voilà Mais autant Tu sais tu peux dire que Vas-y maintenant c'est un peu trop d'ostentatoire C'est un peu trop de Mathieu de cela Après ça c'est un autre débat Mais du coup C'est bien de temps en temps je pense De faire des clips un petit peu comme ça aussi Voilà Des belles images Des beaux décors Exactement Comme on a fait avec la meuf qui passe bien Exactement C'est quand même beau d'avoir des clips Exactement ce que je voulais c'est-à-dire Autant ça apporte une autre dynamique Autant ça apporte un autre intérêt aussi Aux des spectateurs Qui vont voir l'image Qui vont dire C'est comme quand tu regardes un film en vrai C'est-à-dire si tu as déjà Tu commences le film Et tu es bloqué dans le début Ou c'est l'intro On sait très bien qu'il y a une structure aussi Dans les films etc Il faut le moment un peu intrigue Il faut aussi ça Si tu as que C'est linéaire dans l'approche que tu amènes Comme on disait Par rapport à la structuration Quand on parlait aussi en amont Sur qu'est-ce qu'on veut donner à l'image Comment on veut le structurer A tel moment Ce serait bien d'avoir un boom Un balancement Un truc qui va faire que tu passes D'une telle émotion à un autre Ben tu vois L'approche là La voir en se disant Ok Là on va faire tel truc Après bon C'est vrai qu'il y a Toute la partie improvisation Qui est faite aussi sur place C'est ça qui est bien aussi C'est que tu vas Tu vas avoir quand même Une trame dans ton clip Comme on a eu ensemble On savait à peu près ce qu'on allait faire Mais quand même Il y a la petite part de freestyle Qu'il faut toujours avoir Un petit peu quand même Ou on est en plein tonnage Boum On est en train d'aller boire On va dire On va boire un verre d'eau On s'arrête Ah il y a une belle place là Ok faites le truc là On met un truc en place Et au final c'est une grosse dynamique Ca va être des gros moments Du clip qu'on va faire Tu vois Alors que c'était même pas Tu vois Donc c'est toujours avoir ce côté là Improvisé aussi Qui est intéressant Parce que De là où Tu veux trop rentrer dans des cases Que t'as mis en amont Bah des fois C'est pas forcément ça Exactement En fait c'est marrant Parce qu'il y a deux styles de clips T'as les clips un petit peu comme ça Où ça va être un peu Les clippers qui vont être Voilà avec des petites configs Qui savent ce qu'ils vont tourner Et en même temps Ils vont un peu freestyler Quand il se passe des choses Et puis après Tu vas avoir un style de clip Vraiment Grosse configuration Où vraiment Tout est vraiment prévu Vraiment de telle minute à telle minute On a ça Et là c'est vrai Qu'il n'y a pas trop Cette part de freestyle Justement là C'est tout le débat De artiste indé Artiste et truc Si ciné etc C'est que Bah c'est vrai que quand Bah déjà Tu sais très bien Qu'il y a ta contrainte de budget Ta contrainte de ceci De cela nani Bah tu sais que tu vas pas aller Dans des fulgurances Dans des extravagances En terme de Oui je vais un hélicoptère Qui va faire ça C'est à dire qu'obligé Tu vas rentrer dans un truc Où avec le peu de moyens que t'as Le peu de coeur que t'as Bah tu vas essayer d'être Dans l'originalité Optimisé au maximum Et moi je trouve que Vraiment quand t'as Cette approche indépendante Dans ta direction artistique Bah c'est là où tu vas chercher Tu le disais aussi Dans une de tes vidéos Tu disais que Bah ta pratique Elle était plus enrichissante Avec les indés Parce que vraiment Il y a ce côté Des fois Boum Là il faut tourner maintenant Parce qu'il veut dire Ok tu dégales le truc Alors que quand moi c'est vrai Pour des grosses réales Bah le truc il est prévu il y a 6 mois déjà Et tu sais sur quoi tu vas partir Et ça se passe exactement A la seconde près Ok là 13h30 Ok là c'est le goûter C'est le moment de C'est ce que je veux dire Après en plus c'est marrant Parce que du coup Quand t'as vraiment le truc Où tu sais de telle minute à telle minute Tu vas tourner Bah peut-être qu'à ce moment là La lumière va pas être comme t'as prévu Et tu vois Toi tu t'es fait une image du truc C'est exactement ça Et en fait ce jour là la métro est correct Donc il y a plus de prépas à faire en amont Tu vois Après c'est intéressant aussi tu vois Mais il faut un peu entre les deux Moi j'aime bien entre les deux Tu vois Avec les artistes indés tu peux faire Et toi du coup Dans ton approche C'est vrai qu'avec des plus grosses réelles Ou tu tournes avec des raids etc Et tout Tu vois quoi la différence toi Avec plutôt que Petite config et grosse config En fait au niveau de l'image Techniquement J'ai fait un clip justement J'en ai fait plusieurs même Mais un clip où je vais tourner en raid Et en GH5 Et si tu maîtrises vraiment bien ton GH5 Franchement c'est des toutes petites différences Donc ça Si c'est des gens qui sont pas Dans l'audiovisuel vraiment professionnel Ils verront pas Ils verront pas beaucoup la différence Mais vraiment pas du tout même Donc en fait C'est un peu se prendre la tête A avoir du gros matériel Parce que forcément C'est taille-là tu vas pas la tenir toute la journée Avec ton renin Ca pèse 20 kilos Donc là Avec une chaleur comme aujourd'hui C'est pas la peine Donc t'es obligé d'avoir tout Tu vois t'es obligé d'avoir le gilet Avec Ca qui fait la grosse config Voilà Donc à chaque fois rien que ça De mettre en place ça T'as vu là tout à l'heure Comment je filmais Que j'avais la falaise J'étais Voilà j'étais fluide J'avais quelque chose Casser le poignet Voilà avec Avec une grosse config comme ça Déjà t'es obligé d'être deux personnes A chaque fois en général Pour qu'ils t'aident Vous pouvez tourner à deux Mais déjà tout ce genre De style de plan là Ca va être plus chiant à faire Tu peux les faire hein Mais tu vas perdre beaucoup plus de temps Tu vois sur des Du coup tu seras moins dans le Ah là c'est intéressant Vas-y on le fait tout de suite Là il faut le programmer Voilà exactement On prépare la raid On prépare le truc Et c'est vrai que des fois Il peut se passer qu'à ce moment-là Il y a une lumière qui arrive à particulière Bah là nous on tombe tout de suite C'est tout de suite C'est instantané Et quand t'es avec une config comme ça Il faut ressortir la raid Il faut la configurer Et des fois la lumière elle passe Et c'est niqué tu vois C'est ça Donc il y a ça Après Les grosses config comme ça C'est intéressant Si tu auras des bons chefs opérateurs Qui vont vraiment éclairer C'est un vrai tas Voilà il faut vraiment que ça éclaire Il faut vraiment que tu aies Quand même des bons chefs op Et donc voilà En fait c'est la même config Mais avec beaucoup plus de choses Et beaucoup plus de temps Donc quelque part Des fois les budgets vont avec Donc ça va Mais c'est beaucoup plus long Pour tourner Ouais j'imagine Donc tu vois c'est un peu ça Qui me dérange moi tu vois Et c'est vrai que Quand t'as l'habitude de faire beaucoup de tournages Quand des fois t'es sur des tournages Qu'il y a du monde Plus il y a du monde Et plus il y a du matériel Et plus ça prend du temps C'est obligé Sauf si vraiment tout le monde Est carré pareil tu vois Mais ça ça va se faire sûrement Dans des films Ou dans des séries de Netflix Où vraiment tout le monde est carré Chacun à son poste Mais dans un clip S'il y a vraiment trop trop de monde Et trop de configuration Enfin où il y a vraiment Beaucoup de matériel Bah en gros Tu vas perdre du temps quand même Et toi au niveau de ton approche personnelle Toi tu préfères vraiment être autonome Dans ce que tu fais je dirais Ou tu préfères être avec des grosses équipes Avec plusieurs personnes Que tu peux driver Bah en fait le top je te dirais C'est quand même d'être avec une équipe Mais avec une équipe Où vous allez être 2-3 pas plus Ok Vraiment une personne qui va gérer la lumière Et qui va faire un petit peu l'électro C'est à dire celui qui va ranger le camion Qui va ramener les câbles tout ça Enfin ça va dépendre aussi de ce que tu vas filmer Ok Mais donc ça après une maquilleuse tu vois Et peut-être un assistant tu vois Si ça dépend ce que tu as tu vois Ok Et ça va faire à peu près 3-4 personnes Tu vois ça c'est un peu conflit ça Même dans cette conflit là Je pense que la communication Elle est primordiale je pense Il faut vraiment que vous soyez pareil Parce que si le canal lumière Il est là il est dans son délire Il va avoir sa direction et toi Ok Il faut que la personne qui est avec toi Il faut qu'elle comprenne la même chose Pour que vous soyez vraiment pareil C'est ça Et ça c'est à force de pratiquer De tourner avec une personne Pendant longtemps que tu as fait plein de clips Bah là ouais tu vas pouvoir Ok ok Vous allez pouvoir commencer à capter le jeu aussi Ok